et je passe maintenant vers le routage alors pas mal de nouveautés ces derniers temps en routage on va utiliser ce frigo encore une fois pour montrer cette nouvelle présentation mais ça reste axé pour l'instant très fort sur le routing électrique donc il y a une amélioration générale sur le rlm donc le routing library manager je pense de ce gestionnaire qui gère toute votre bibliothèque de routing que ce soit du piping, tubing, HVAC, électrique mais on va s'axer principalement sur tout ce qui est électrique donc c'est parti je vais donc vous montrer avec ce frigo qui est un exemple parfait au final pour l'utilisation du routing que ce soit de l'eau, de réfrigérants ou des circuits électriques ici donc regardons de plus près cette partie électrique donc cette section de harnais contient des fils que nous pouvons lister avec les attributs électriques ce gestionnaire de propriété affiche maintenant pour cette section le diamètre et la longueur avec plus de précision qu'auparavant donc cette nouvelle coupe transversale vous permet de voir graphiquement les différentes sections des fils et des câbles qui constituent ce harnais même si certains fils ne sont pas tirés enfin pas utilisés comme c'est le cas ici du fil jaune qui se trouve dans le câble vous avez un câble noir blanc et jaune il n'est pas tiré mais il est quand même présent et donc ça a une meilleure enfin c'est une importance en tout cas au final pour le poids bien sûr et le diamètre final de ce harnais avant c'était pas le cas pour dire une mise en plan détaillé de la mise à plat du routage électrique peut se faire en quelques clics rapides cette nouvelle version donc va organiser cela encore plus facilement avec un bullage automatique pour les connecteurs et les fils de manière empilée c'est nettement mieux qu'avant mais c'est beaucoup plus clair même si vous effacez vous réinsérez c'est pareil trouver à quoi correspondait une nomenclature aussi c'était très compliqué maintenant lors de la sélection d'une ligne d'attache elle apparaît automatiquement et si vous ajoutez une nouvelle colonne à une nomenclature vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître pop-up qui vous propose de le faire également pour toutes les autres donc on vient encore une fois en rapidité ici ici un autre exemple avec un ventilateur qui n'est pas suffisant on va donc ajouter un second ventilateur qui ne devrait pas donc nécessiter un attirage d'un nouveau harnais mais peut-être l'utilisation de raccords rapides vous savez des sucres dans le jargon électrique tout le monde connaît la sucre je pense pour ce faire nous pouvons alors maintenant utiliser des raccords rapides mais multiples avant d'être limité à un comme ici pour l'insertion nous utilisons ici l'importation des données électriques avec une liste de tronçons c'est un outil qui utilise la feuille excel qui contient toutes les informations de connexion tenant aboutissant il n'y a plus donc qu'à insérer une fois que vous avez validé votre excel insérer des composants un à un c'est pas nouveau ça ça existe déjà depuis longtemps mais c'est une méthode facile pour des des arnais ou des câbles ici que vous utilisez assez souvent que dans le routage c'est automatiquement il n'y a plus qu'à sélectionner les guides pour les fils et donc voici le résultat donc voilà donc pour ces nouveautés routing donc comme complément je montre quand même ici le rlm donc c'est vrai que j'ai testé et oui je suis agréablement surpris parce que je parfois c'était très lent donc à part peut-être au premier chargement de vos composants mais ça c'est toujours le cas donc l'application déjà se lance beaucoup plus rapidement qu'avant ça je confirme le passage d'onglet à onglet aussi meilleure réactivité mais l'amélioration et des nouvelles interfaces donc notamment ici le sucre qu'on peut ajouter plusieurs entrées ou sorties à notre raccord rapide donc ça a évolué donc les écoulons peuvent changer voilà pour ces nouveautés et donc